Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour la deuxième partie du unboxing de folie qui est derrière moi. Encore une fois, cette vidéo est faite en partenariat avec qui ? Avec Chibi Akihabara avec le code LE DOC 2023, ça vous permet d'avoir 10% de réduction. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va avoir 4 figurines ici à ouvrir. On va avoir une Ichiban Show de Luffy Gear 4, on a un autre Gear 4 ici qui est une figure de 0, après on a Lalo qui est ici et on va terminer après par la Charlotte Lennon qui est une véritable folie. Donc on commence par quoi ? Bah tout simplement ceci ! Donc déjà elle, elle est vendue 89,90€, elle fait partie d'une Ichiban Kouji, c'est une Ichiban Show, donc encore une fois, qu'est-ce que c'est qu'une Ichiban Show ? Ce sont les figurines d'une Ichiban Kouji japonaise qui ont été après exportées sur le marché européen et elle fait partie du set où il y avait un Lo, il y avait un Kid, il y avait un Oden, enfin il y avait plein de trucs bien, bien, bien sympa. C'est celle qui me manquait, donc j'ai été content de la trouver justement sur le stand de Chibi Akihabara en convention. C'est très bien aussi parce qu'on va comparer celle-ci à la figure de 0 qui est juste là parce qu'elle, elle est à 84,90€, donc on va voir laquelle est la mieux. Alors aussi, j'ai oublié de le dire, mais au niveau de la taille, elle fait 20 cm, donc voilà, la boîte, c'est une boîte normale, regardez, elle est quand même très 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 belle. Oh ! Oh là 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 ! Elle est magnifique, elle est superbe, ah c'est cool, c'est cool ! On va la mettre comme ceci, c'est le chapeau, déjà ce qui surprend avec le chapeau, c'est que le chapeau il est tout petit, il est tout petit, mais c'est normal, c'est parce qu'on a un Luffy Gear 4, c'est un Luffy version Onigashima, on le reconnaît justement à son pantalon, la ceinture et surtout le manteau qui est derrière, qui devient une sorte de mini cap et elle est superbe. Elle va très très bien avec les autres Ichiban Shou, pourquoi ? Parce que vous voyez qu'il n'y a aucune transparence au niveau de la fumée, On voit par contre qu'il y a des dégradés, il y a aussi des ombrages et elle est absolument mastocque, elle est superbe, regardez la tête de Luffy, elle est incroyable. Encore une fois, petite déception tout simplement qu'il n'y ait pas d'ombrages pour accentuer les abdos et les muscles et surtout la gravure qu'il y a au niveau des pectoraux, je trouve ça que c'est dommage. On a aussi des dégradés au niveau du bras, donc franchement, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce Gear 4 que vous pouvez voir juste ici, elle est hyper mastocque et les 20 cm, je pense que c'est les 20 cm sans la collerette qui est juste dessus. On voit qu'il y a une tige qui est ici, qui vient se mettre sous le bras là, qui vient justement maintenir un petit peu, donner un équilibre à la figurine, mais elle est vraiment top. Et le fait que ça soit une figurine en un seul bloc, déjà ça permet d'avoir une figurine qui est quand même assez belle et encore une fois, elle est hyper mastocque. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va ouvrir et découvrir ensemble la Figart 0 pour voir un petit peu au niveau de la taille et au niveau de la sculpture et au niveau de la gravure et des effets, quelle est la différence par rapport à l'autre parce qu'encore une fois, celle-ci est à 84,90€ et celle-ci était à 89,90€. Sur le site, il est marqué qu'elle fait 21 cm, ça c'est vraiment très très bien, on va pouvoir comparer avec l'autre et encore une fois, les Figart, hop, bah on ne voit plus ! Je suis juste là, les Figart 0 ce sont des boîtes franchement que j'adore, regardez, elle est hyper mastocque, elle est vraiment très belle et la boîte, ouais, la boîte est hyper lourde. Franchement, j'adore, on est dans de la extra battle encore une fois et voilà, là déjà, vous voyez, moi j'ai une petite préférence déjà, l'effet de fumée est beaucoup plus simple et beaucoup plus léger, ça c'est pas mal. Alors, ils disent que les boîtes, vous pouvez les jeter, mais jetez pas les boîtes, hein, même si ça se recycle, on ne jette pas une boîte ! C'est très important ! Donc, voilà, la petite Luffy et j'ai trop hâte de découvrir ça avec vous. Oh, c'est beau ! Alors, déjà, la chose qui surprend par rapport à l'autre, c'est tout simplement, attention, regardez bien derrière, le manteau et le chapeau sont plus grands. C'est pas à la même échelle. J'ai l'impression que, normalement, on est plus dans cette version-là au niveau de l'anime et au niveau du manga. Dans mes souvenirs, le chapeau est vraiment très très petit. Déjà, au niveau de la taille, vous remarquerez, on est à peu près sur la même taille de figurine, on est bien sûr sur la même pose. Par contre, vous voyez bien qu'au niveau des fumées, là, au niveau des fumées, on est plus dans une fumée qui va rappeler vraiment le manga, les effets que fait Ichiroda, justement, avec ces petits ronds que vous pouvez voir juste ici. Et il y a un petit effet nacré, transparent, regardez, elle est magnifique. Vous voyez qu'il y a de la fumée aussi, ici, au niveau du support, et le support est super bien travaillé avec ces petits effets de pierre. Franchement, elle est extra. Pareil, comme pour l'autre figurine, on le voit, mais ça, c'est toujours les figures de zéro, il n'y a pas beaucoup d'ombrages qui sont faits. Par contre, on est beaucoup plus brillant sur les effets de gear. Je ne sais pas si vous voyez, on a un gear qui est plus dans le jaune, alors que là, ici, on est plus à un gear qui va être dans le foncé, qui va être un petit peu, justement, côté caoutchouc brûlé sur celui-ci. Mais vous voyez les deux, au niveau de la tête, vous voyez que les cheveux sont plus en pique. Ah ! Sur celui-ci, alors que là, on a vraiment comme dans le manga. Celle-ci est vraiment beaucoup plus du manga, je trouve. Vous voyez l'effet de cheveux qui est vraiment sur le côté. La tête qui est vraiment superbe. La figure de zéro est vraiment très, 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 très belle. Elle est vraiment super belle. Par contre, elle fait moins, et même au niveau du poids, celle-ci est beaucoup plus lourde. Celle-ci fait beaucoup plus mastoc. C'est celle qu'on va voir un petit peu plus dans les animes. J'ai l'impression, quelque chose qui est plus violent. Ici, on est plus quelque chose qui va être dans l'artistique. Et encore une fois, celle-ci prend vraiment beaucoup de place avec la fumée. On a vraiment cette impression qui se dégage de la figurine, d'une belle fumée, d'un beau mouvement. Donc voilà. Encore une fois, il y a 5 euros de différence entre les deux. Si vous n'avez pas le moyen d'acheter les deux, je vous conseille quand même la figure de zéro. N'hésitez pas parce que des figures de zéro, elles sont très, très vite en rupture de stock. Par contre, celle-ci est sympa. Si vous faites, par exemple, comme moi, les collections que vous êtes complétistes, par rapport à la lot et la kit qui étaient vraiment très, très belles, celle-ci ira très, très bien avec. Donc voici les deux Gear 4. Maintenant, vous, dans les commentaires, dites-moi laquelle vous préférez. On arrive maintenant sur l'avant-dernière figurine qui est la Lowe. Déjà, la boîte, on voit que la boîte est toute en longueur. Là aussi, on voit qu'il y a un effet. C'est lors du combat, justement, contre Big Mom. Elle a l'air quand même assez folle comme figurine. La boîte est dimanche. Donc on va aller regarder ça ensemble. Oh là 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 ! Elle est superbe ! Oh, c'est une dinguerie ! C'est une dinguerie ! Oh, c'est... Oh là 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 ! Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Cette figurine, c'est une dinguerie. Elle est, je vous jure, je vous jure, Menakama. Elle est fantastique. Elle est incroyable. Voilà la figurine. Attendez, la figurine de Lowe, elle est tout simplement incroyable. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte au niveau de la vidéo. Mais vous avez une impression de profondeur avec justement l'effet de fumée qui fait un tour. C'est un truc qui est saisissant. C'est un truc de fou. Elle est magnifique. Elle est tout simplement magnifique. Le visage de Lowe, je ne sais pas si on va bien le voir. Il y a une petite... Il y a des petits ombrages justement dessus. Et elle est super cool. Regardez, regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Elle est incroyable. Il y a eu un bel effet qui est sur le manteau. Regardez. On a justement ces petits ombrages. Chose qu'on n'avait pas par exemple sur la Doflamingo. Et voilà quoi. Vous allez... Elle est incroyable. Cette figurine est incroyable. Elle est immense. Elle est immense. Et elle est... Elle est magnifique. Magnifique. Je ne sais pas si on le voit à la lumière. Mais il y a des petites transparences. Regardez. On voit mon doigt derrière. Il y a des petites transparences sur la fumée. Ah là 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 là. Si il vous faut une figurine de Lowe version Onigashima. C'est celle-ci qu'il vous faut quoi. C'est celle-ci qu'il vous faut. Elle est tout simplement magnifique. Ah c'est... Je crois que c'est là. C'est la plus belle figurine. Elle est encore plus belle que la guerre 4. Elle est plus belle que la guerre 4. Elle est magnifique. Oh là 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 là. Super. C'est une super figurine. Je peux vous le promettre. C'est une super figurine. Mais ça, je l'ai déjà dit. On arrive maintenant sur la finale. La Big Mom qui est juste ici. Elle fait 31 centimètres. Et elle est vendue 189,90€. Encore une fois, si vous faites avec le code LE DOC 2023. Ça vous permet d'avoir dessus 10%. Donc ça vous permet d'avoir à peu près 19€ de réduction. Donc je vous l'ai fait à 170€. Et si vous avez les moyens, n'hésitez pas. Pourquoi ? Parce que ça fera comme la Kaido. Bon la Kaido on ne l'aura pas. Elle est juste derrière là-bas. Mais la figure 0 de Kaido maintenant se négocie aux alentours de 200, 250€. Et celle-ci, il est sûr et certain que dans, je vais dire, un an, pour ceux qui ne l'ont pas eu, elle sera au moins à 300€. La boîte déjà, elle est gigantesque. Oh ! Elle est trop lourde. Regarde, regarde. Ah ! Bon, je ne suis pas sur l'écran. Ce n'est pas grave. Regardez ça. Alors, elle est aussi avec son effet. Et rat. Justement, je ne sais plus trop le nom. Mais c'est un truc de taré. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir. Oh ! Chose qui est bien, c'est que c'est en deux parties. Vous avez la... Oh là 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 là. Regardez le visage de Big Mom. C'est une dinguerie. Et elle est ultra lourde. C'est un truc de fou. On a la main de posée. Enfin, on a l'épée Napoléon qui est juste là. Regardez. Alors là, vous voyez, il y a des petits ombrages et tout. C'est super bien fait. Après, la Big Mom. Alors, en dessous de Big Mom, c'est plat. Vous voyez, c'est plat. Ça permet même de mettre la main. Vous voyez, donc, vous avez la Big Mom qui est là. C'est incroyable. Il y a ma main qui est derrière comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ma paluche. Mais voilà. Ma paluche est cachée. C'est incroyable. C'est incroyable. On attendait une belle figurine, justement, de Big Mom. Celle qu'il y avait, c'était une ancienne Ichiban Shou. Eh bien là, vous avez la Big Mom qui est là. C'est un truc de taré. Pareil, il y a des petits ombrages sur le plumet de Napoléon. Et là, vous voyez qu'il y a des petits ergots. Donc, on va mettre tout de suite le petit Napoléon à l'intérieur. Et là, voilà. C'est un truc de taré. C'est un truc de taré. C'est... Je n'ai pas les mots. Figaro Zero, ils sont en train de péter le game en ce moment. C'est un truc de malade. N'hésitez surtout pas. Si vous pouvez... Si vous la voyez en convention. Si vous... Elle est encore en vente à un prix raisonnable sur le site de Chibi Akabara. N'hésitez pas à... N'hésitez pas à y aller, quoi. C'est un truc de taré. Vous voyez, je la tiens comme ça. J'ai même du mal. Tellement, elle est lourde. C'est incroyable. Maintenant, on va aller chercher l'effet. Alors, je ne suis pas très fan de l'effet. Le petit Zeus, qui est juste ici. Ah ouais, c'est fou. C'est fou. Je ne l'avais pas vu en vrai. J'avais vu seulement que dans des vidéos. Et en vrai, à rendre... Mais à rendre trop bien. Oh là là, le travail. Prométhée derrière. On va mettre ça. Je ne sais même pas où je vais mettre ça, moi. Hop. Je mets ça juste ici. L'effet est en deux parties. Vous avez le support qui est ici, qui est la fumée, qui est d'une couleur à peu près violette. Il y a encore une fois, dans les figures de zéro, des petits effets de transparence qui sont vraiment sympas. Et vous voyez, à l'intérieur, il y a des petits ergots ici et ici. Enfin, des petits trous. Et après, vous avez l'effet de Hera et Prométhée. C'est une folie. C'est une folie. Les photos ne rendent pas la valeur, la justesse au travail de gravure qu'il y a dessus. Je ne sais pas si vous les voyez bien. C'est un truc de taré. On a le Prométhée qui est juste derrière. On a la Hera qui est juste devant, au niveau des yeux. Enfin, c'est super bien fait. Il y a un très, très beau travail. Vous avez les ergots qui sont ici et ici. Et voilà. Voilà comment c'est. C'est absolument incroyable. C'est une tuerie. Mes amis, c'est une tuerie. Et pour que je dise mes amis, il faut vraiment que ça soit une tuerie. Parce que d'habitude, je mets toujours mes Nakamas. C'est un truc de fou. Regardez la Big Mom qui est là. Avec l'effet qui va juste derrière. C'est un truc de taré. C'est un truc de taré. C'est incroyable. Cette figurine est tout simplement incroyable. Donc, voilà pour cette fin d'unboxing. Regardez les figures de zéro. Franchement, cette collection est incroyable. Je pense d'ailleurs que je vais refermer les étagères derrière. Pour pouvoir les mettre. Parce que je n'ai plus de place en haut. Encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo. Si vous cherchez ces figurines. N'hésitez pas à aller sur le site de Chibi Akabara. Avec le code LEDOC2023. Ça vous permet d'avoir 10% de réduction. Et pour 60€, ça vous permet d'avoir les frais de port gratuits. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, pas à entendre de vous. Laissez des commentaires. Mais surtout, on n'oublie pas le principal. Les figurines One Piece, c'est la vie. Allez, salut ! Menakaba ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501